Applaudissements Alors, à vous prier pour cette première dévotion de la première conférence de l'église de l'Est. Amen. Pasteur, à vous, viens prendre la liberté par le monde de la part du Seigneur. Amen. Applaudissements 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 Est-ce qu'il y a des gens qui sont contaminés dans la maison du Seigneur ? Applaudissements 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 Moi, je suis contaminé dans la maison du Seigneur. Amen. Applaudissements Je ne serai vraiment pas avec le long aujourd'hui. Amen. Je sais, j'ai l'attention. Je ne vais pas dire ce que c'est le nom de Seigneur. Amen. Mais avant tout, je m'en prie à ce point de la soirée du Seigneur. Applaudissements Avant tout, j'aimerais-je vraiment renouer. Avant le Seigneur, je suis le Seigneur. J'aime vraiment. Et ça n'est pas vraiment pas lui-même, non seulement. C'est ce que j'ai fait pour ma récession d'église, que je bénis pour le Seigneur pour cela. Je ne comprends pas simplement pour acquis. Amen. Je comprends ça pour moi comme il y a toute une grâce et un tribunal que je serai tenu ici. Amen. Et j'honore aussi justement mon pasteur, le pasteur Talosy. Amen. Je sais que j'ai accueilli être un pasteur, hallelujah. Mais moi j'aime le pasteur. Amen. J'aime le pasteur et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses. Le pasteur Arrête, le pasteur Serge, le pasteur Luc, le pasteur Lionel, le pasteur Yannick. Tous ces grands membres de Dieu qu'il a mis vraiment dans ma vie. Et vraiment, je bénis beaucoup le Seigneur. Et je lance aussi à mon épouse. Moi je crois que je suis un homme complé. Amen. Maintenant, je t'ai demandé, moi je crois que ma femme est toute bien de la tribune à serre. Ah 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 ! Nicole 가지고ie la plus belle bande à Israël, de la tribune à serre. C'est pas le 100ème de singe ou quelque part. Ah 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 je n'ai pas pas de même. Je m'en ai aussi le remercie Jester McKenzie qui est là, qui nous a venu à la tour du Seigneur. Moi je m'en ai bénis jusqu'à ta sayingo. Moi, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment béni et je sais que le Seigneur va faire de grande chose. Amen. Je vous honore tous. Amen. Écoutez, moi, je vous aide. Et je vais vous dire pourquoi souvent j'aime bénir. Et moi, je suis abattu, mais quand je viens ici et que je vois certaines personnes, je vous vois tous à la maison du Seigneur. C'est juste une chose. Écoutez, je vous aide. Amen. Et le Seigneur va faire de grande chose avec nous. Amen. Alors aujourd'hui, je vais enseigner, mais avant tout, je vais te demander de rester à prier pour le démonter son souffle. Alors, si on peut se lever pour la prière, merci Seigneur, pour que vous lèges encore une fois derrière ta maison. Merci Seigneur, pour que vous lèges et sentir ta présence. Et ce moment là que nous venons pour recevoir de ta parole, de lui, on paie le bon pour ton attention. On paie le bon pour ton souffle, on paie le bon pour ton serviteur et sur tous. Lui, pour qu'il puisse ne pas délivrer sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous, pour que nous puissions tous recevoir, Seigneur, que cette parole, chère, nous produisent des fruits. Ces fruits nous produisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous nous sommes tous au nom de Jésus. 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 Amen. Alléluia. Nous partons pour mettre tout le Seigneur. Les choses de l'esprit sont vraiment déchèrent à ta peau. Je crois que je suis à la volonté du Seigneur. Je vais enseigner aujourd'hui sur la puissance de l'unité. Amen. Sur la puissance de l'unité. Amen. On va juste lire un passage. On va se le dire, on va lire un passage dans Genèse chapitre 11. Je ne vais vraiment pas être long. Genèse chapitre 11, on va lire à partir du verset 1. Alléluia. Nous lisons tous ensemble dans le nom de Jésus. Il est écrit. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quand ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une paix au pays de Chinea, et ils habitèrent, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des bris et cuissons l'air au feu, et la bris leur servit de pierre, et le coutume leur servit de ciment. Ils dirent encore. Allons, bâtissons-nous une ville, une tour dans le sommet, touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la terre et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns, les autres. Et l'Éternel les disperça, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils essaient de bâtir la ville. C'est pourquoi on appelle l'âme du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre, toute la terre, et vous nous asseoir pour la présence du Seigneur. J'ai vraiment ressenti d'enseigner vraiment là-dessus. Pourquoi justement un tel sujet ? Parce que nous voyons dans ce passage justement que le Seigneur nous donne un grand coup de leçon. Et vous savez, j'ai eu un lien avec l'Église de l'Est, en fait, que vous voyez aujourd'hui. Vous savez, l'unité, c'est quelque chose de vrai, c'est un principe que même les gens du monde ont compris. Amen. J'ai été musulman dans ma vie, et s'il y a une chose que je peux vous dire, en ce qui concerne les musulmans, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais s'il y a une chose que les musulmans ont, c'est qu'ils sont très unis. Amen. Et l'unité justement apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. Mais la prière, c'est ce que j'ai dit comme définition au niveau de l'unité. Caractère de ce qui ne fait qu'un. Caractère de ce qui forme un tout substantiel et cohérent. Caractère de ce qui forme un seul être ou une seule entité. Amen. Une seule entité. Mais dans ce passage, nous voyons là justement que le Seigneur demandait bien avant à son peuple, dans le fond, de se disperser, de se répandre sur la terre, justement, parce que c'était ça le convoi du Seigneur. Mais le peuple se retrouve à un moment donné. Et on voit justement qu'ils sont, c'est la descendance de nourrir notre terre qui a peuplé toute la terre. Mais ils arrivent à notre terre, à cet endroit-là. Et au lieu de se disperser et de faire la volonté du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voulu se mettre ensemble pour ne pas faire la volonté du Seigneur. En fait, le problème n'était pas le fait de se mettre ensemble. Mais le problème, c'était de se mettre ensemble hors de la volonté de Dieu. Amen. Hors de la volonté de Dieu. Mais là, le Seigneur dit justement, dispersez-vous. Et disons, restons ensemble et bâtissons une tour. Nous, bâtissons-nous une ville et faisons-nous un nom. Amen. Je ne dis pas pour vous, mais moi, je crois quelque chose. Et peut-être que je suis dans le temps, le pasteur va vous obliger. Pardon, Nougat. Mais je crois que tout ce qui n'est pas dans la volonté du Seigneur sera profond. Oui. Amen. Donc, quand tu n'es pas dans la volonté du Seigneur, il confond tout ce qui n'est pas dans sa volonté. Voilà pourquoi ceux-là qui ne suivent pas le Seigneur Jésus-Christ se le trouvent à un moment donné dans la confusion. Je l'étais à un moment donné, j'étais musulman, j'étais pratiquant, je cherchais sincèrement le Seigneur. Mais à un moment donné de ma vie, il y avait comme une sorte de confusion. Parce que Jésus dit qu'il a le seul chemin qui mène à la vérité. Donc, celui qui n'est pas avec Jésus, il est contre Jésus. En fait, celui qui n'assemble pas avec Jésus, disperse. Amen. Donc, ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais là, eux, ils voulaient faire une tour. Ils voulaient se bâtir une ville. Et ils voulaient se faire un nom. Donc, je suis là pour vous dire que je suis très content de voir ce que le Seigneur est en train de le faire ici à l'église de l'Est. Écoutez, on ne savait pas qu'ici, si on n'était pas unis dans la volonté du Seigneur, écoutez, on n'a pas de tour à bâtir. Nous avons déjà une tour. La Bible déclare en Proverbe 18, verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour forte. En d'autres termes, nous avons bien, on n'a pas de tour à bâtir, mais j'ai juste à chercher une tour qui est le nom de l'Éternel. On ne peut pas croire que le nom de l'Éternel soit de l'Éternel. Écoutez, depuis que tu es ici, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Écoutez, je me rappelle quand l'Église de l'Est a commencé, on était dans le sous-sol du pasteur. Je me rappelle du tout premier service, avec le verset là qui était à notre thème sur le... Je pense que c'était la cage aux jouettes des enfants. Ils ont mis un rideau, et ils ont mis le verset Luc 1,37. Ah, écoutez, moi j'aime Luc 1,37, là. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que rien n'est impossible à Dieu ? Il y a des gens qui croient que rien n'est impossible à Dieu. Il y a des personnes, je me rappelle, le pasteur, il y avait une maman Julie qui était souvent en haut, elle avait le moulinex que le pasteur Lunel lui avait offert. Elle faisait du pain avec cela, et nous on répond, on était à l'époque, alléluia, on était à l'accord, on était tue, on était au bonheur de frères. Mais après l'enseignement, on montait en repos, on mangeait du pain, on buvait l'unité, on était content, on était pas nombreux, je vous assure. Je rends grâce à Dieu, car à un moment donné, il y a eu des gens qui ont commencé à venir. Je rends grâce à Dieu, à un moment donné, tu as commencé à baptiser, en d'autres termes, les gens, de l'esprit de l'unité. Parce que moi, je vois ceci, quand on est baptisé du Seigne d'Esprit, on est baptisé de l'Esprit, il y a sept facettes. Amen. Ah, écoutez, c'est un esprit d'unité, il a pu me dire que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alléluia. Et je suis content que, après cela, avec le travail qui se faisait, il y a eu des gens qui ont commencé à venir. Il y avait Pasteur, Serge qui était là, il y avait Pasteur, Guillaume qui était là, il y avait Pasteur, Luc, Pasteur, Yadika, il y avait Fer à O, il y avait, écoutez, je ne peux pas citer tout le monde, mais vous, vous étiez là, vous avez commencé à arriver et l'œuvre a commencé à craindre. L'œuvre a commencé à craindre. Et voilà, nous avons notre première conférence. Alléluia, je suis un peu plus clair. Je suis un peu plus clair. Il y avait la puissance, il y avait la puissance, il y avait la puissance. Alléluia. Écoutez, sans l'unité, moi, je ne serais pas ici. Je me rappelle, quand je suis venu à l'époque, à l'église, écoutez, quelqu'un est venu me chercher. Un autre groupe, il y a pour moi. Je sais qu'il y en a même qui ont gené pour moi. Alléluia. Je me rappelle le jour là, où je suis venu pour le premier service à l'église, à Saint Laurent à l'époque. Et là, après le service, le pasteur me dit « Est-ce que tu étais baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés ? » Je fais non. « Veux-tu être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés ? » Je fais oui. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit oui. Mais j'ai dit oui. Et là, tout d'un coup, je vois un frère, le frère Achille, qui commence à courir. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je vais juste dans l'eau. Mais oui, écoutez, j'ai juste compris qu'il avait juste le même exclui. Il n'y a que son pasteur. Et ça, ils n'étaient même pas dans la volonté du Seigneur. Mais la Bible déclate que le Seigneur dit ça « Pourquoi c'est qu'ils étaient en train de faire ? » Et là, le Seigneur dit « Empêchons-leur de faire ce qu'ils ont projeté parce que rien ne les empêchait de faire ce qu'ils ont projeté de faire. » Ils étaient hors de la volonté du Seigneur. Mais Dieu dit qu'ils allaient réussir à faire ce qu'ils avaient promu de faire. Écoutez, si des gens, hors de la volonté du Seigneur, allaient réussir leur projet, qu'en est-il de nous autres qu'ils sortent dans la volonté du Seigneur ? Je suis l'abruti. Écoutez, nous allons faire de grand-chose. Sous la puissance, au-delà de l'Église, il va y avoir encore beaucoup de questions qui vont passer à l'église. Mais alors, écoutez, moi, quand je préparais cette besan, je me l'aimais, je marchais un peu, et puis là, sur mon frigo, vous avez une feuille où il y a juste pas tous les petits rêves à trouver que nous soutenons. Je crois qu'on leur donne 50 dollars par mois chacun. à l'église, Et là, j'enseignais, je pensais, je pensais, je pensais, et je regardais le tableau et je disais, ok, sous la puissance de l'unité, moi, je crois qu'on va doubler ce montant. Sous-tout. Moi, je crois qu'on va souteriller à la mission de l'église, que vous avez dit, je l'amène, je l'amène, je l'ai dis, c'est quoi ? Plus nous donnons pour la mission, Dieu va nous bénir, plus nous restons ensemble, Dieu va nous bénir, Il n'y a pas de puissance dans l'unité. Regardez ce que le Seigneur dit. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les disperça. Wow ! Le Seigneur les a dispersés. En fait, le Seigneur a quand même eu sa volonté. Le problème, c'est qu'au lieu que cette volonté arrive avec une bénédiction, c'est d'arriver avec une malédiction. Une malédiction, Dieu voulait qu'il se disperse, mais écoutez, il ne voulait qu'il se disperse, il voulait rester ensemble hors de la volonté du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire une chose, si nous nous mettons ensemble dans la volonté du Seigneur pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé, pour que la gloire du Seigneur soit élevée, ici à l'Est, ici à Montréal, ici au Québec, ici au Canada, ici à l'Amérique du Nord, et partout dans le monde, laissez-moi vous dire que le Seigneur va faire de grandes choses avec le Seigneur de nous, le Seigneur va faire... Est-ce qu'il y a des gens qui croient que le Seigneur va faire de grandes choses avec le Seigneur ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont s'unir à nous ? Nous sommes unis, écoutez, je dis pas que nous ne devons pas être unis. Nous sommes unis, mais je suis là encore pour pousser cela encore plus loin, pour basquer cela encore, pour céder cela dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes unis parce que nous avons été baptisés par un seul esprit. Pour faire un seul corps ! Par le Seigneur ! Par le Seigneur ! Écoutez, je vais terminer avec ceci, je vais terminer avec Exode chapitre 17. Par le Seigneur, excusez-moi, je ne peux vraiment pas être lent, mais le Seigneur m'impressionne d'encore. Donc on va terminer avec Exode chapitre 17, et on va lire à partir du verset 11, plutôt à partir du verset 8. La Bible dit ceci, Amalek vint qu'enverte Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué vit ce qu'a dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils priaient une pierre qu'ils placèrent sous lui, et ils s'assiedent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincu Amalek et son peuple au trachant de l'épée. Vous connaissez l'histoire de ce qui se passe à Éphidime. En fait, j'ai regardé la diffusion du mot Éphidime. Ça veut dire le lieu du repos. Au moment où le peuple était en repos. Et si vous étudiez bien le texte, c'est là justement que Moïse a frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau. Mais au moment où le peuple était en repos, qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible enseigne qu'Amalek est venu attaquer Moïse. Wow, le peuple d'Israël. Et là, Moïse l'appelle à notre thème, Josué. Moi, j'aime Josué. Moi, je crois que Josué représente un peu ici les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici ? Je représente les jeunes. Tu vois, Josué, choisis-nous des hommes. Des centains avalés. Moi, je monte sur la montagne. Vous savez, un jour, je priais. Et Dieu m'a dit quelque chose. Si l'homme de Dieu ne va jamais, ne va pas sur la montagne, tu ne l'auras jamais. Je vais parler un peu aux anciens. Là, j'ai parlé aux jeunes. Écoutez, les anciens, vous devez aller sur la montagne. Nous, on va aller dans la vallée, il n'y a pas de problème. Mais vous devez aller sur la montagne de la Bible en sec. Que Moïse, lorsqu'il aimait la main, le peuple était fort. Mais lorsqu'il baissait la main, le peuple était affaibli. Mais je bénis le Seigneur pour les Aaron et les Hur. Aaron et Hur se sont mis ensemble. Si vous étudiez les textes, c'était des dirigeants, un autre thème. Ils se sont mis ensemble pour élever les mêmes pales où il y a des dirigeants. Pour que le peuple puisse gagner. Écoutez, moi, je crois ceci. Alors, vous voyez, que Aaron et Hur ont mis leur égo de côté. Ils ont mis un autre thème. Peut-être, sûrement, qu'il y avait peut-être des discourses. Peut-être, comment on dit ça ? Des divergences d'opinions entre eux. Mais ils ont mis ça de côté. Ils se sont mis ensemble pour élever les mêmes dirigeants. Pour que le peuple puisse gagner. Et moi, je crois ceci, que nous allons faire. Je suis content de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Nous allons mettre ensemble. Nous allons élever les mêmes dirigeants. Pour que nous puissions gagner ce qui croit. On a le droit du Seigneur. Aaron et Hur ont levé des mêmes dirigeants. Je ne sais pas si c'est bien vraiment pour ça. Mais c'est une image que j'ai pris. Pour illustrer cela. Mais ils se sont mis ensemble. Et Moïse est assis sur la pierre. Je peux vous dire une chose. Si Bouddhise n'avait pas fait ceci. Si les deux dirigeants ne l'avaient pas aidé Moïse à lever les mains. Josué n'aurait jamais gagné la victoire. Josué était intelligent. Il était fort. Il était puissant. Mais je peux vous dire une chose. Ce n'est pas ça qui te permet de gagner la victoire. Si nous faisons ceci. Nous allons sortir d'évangéliser. Et nous allons peindre à Malek. Nous allons gagner des armes. Si nous élevons le même dirigeant. Josué. Est-ce qu'il y a des Josué ici ? Est-ce qu'il y a des armes ici ? Est-ce qu'il y a des fils ici ? Si nous faisons ceci à nous, nous allons gagner des victoires. Nous allons gagner. Maintenant, regardez. Je vais terminer avec cela. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 14. Le dernier dit à Moïse. Écris cela dans le livre. Pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à... A Josué. Waouh ! Ça, ça va frapper quand j'ai lu. Déclare à Josué. Pas à Aan. Pas à U. Pas à ceux là qui étaient... Close, close, close. Non, non, je réfléchis. Non, mais déclare à Josué. Regardez ce qu'il dit. Déclare à Josué que j'ai passionné la mémoire d'Amaleka de dessous les cieux. Parle à Josué. Je suis là pour dire, tu sais, peut-être que moi je ne connais pas ton nom. Peut-être que le pasteur, moi aussi, ne connaît même pas ton nom. Mais je suis là pour dire que Dieu connaît ton nom. Je suis là pour dire que Dieu connaît l'Église de l'Est. Parle à Josué. Je suis là pour dire que Dieu, je suis là pour dire que ça, c'est l'Église de l'Est. Ça, c'est bon. Je crois qu'il vous connaît parfaitement. Écoutez, la puissance de l'Église de l'Est est un peu là-dedans sous une autre dimension. L'Église de l'Est est en train de monter et nous sommes en train de gagner du terrain. Mais laissez-moi vous dire que nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Vous savez, c'est vous qui m'avez appris tout ce que je sais aujourd'hui. devinez quoi, on va le faire ensemble. Alléluia. 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 Je pense que c'est un peu plus qu'on se levait tous ensemble pour un moment. Et qu'on éleve nos mains et nos voies vers le Seigneur. Que le Seigneur nous aide tous ensemble. Alléluia. Paramètre aux différences de côté. Paramètre aux témo de côté, Seigneur. Amélie à l'étonnement et comme on se le va. La foi seule est digne de recevoir une heure louante et une hoie. La foi seule est digne de recevoir une connaissance. Nous désirons une et une seule chose. Amélie à la châte. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Amélie à l'étonnement et de ton visite. Amélie à l'étonnement et de ton miss. à tous ceux qui viennent pour diviser, Seigneur Jésus-Christ, nous le payons à la pièce comme le nom de Jésus, qui déclare à ta parole et à deux, tu as fait un seul Seigneur. À l'eau, il y a été plusieurs, Seigneur Jésus-Christ, tu as fait un Seigneur Jésus-Christ, nous voici, mère. Papa baptise, nous, Papa, que c'est pas comme l'unité, Seigneur. Papa, il y a la châte à vivre tous ensemble, Seigneur. Nous poussons pousser dans la même direction, Seigneur. Nous poussons Papa, il y a la châte à regarder dans la même direction, Papa. Et à l'unisson, Seigneur Jésus-Christ, nous poussons pousser le fait ton nom, Seigneur, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Papa baptise, nous, on parle, il y a la châte, et ton amour, on regarde, et ta compassion, Seigneur. Alléluia, 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 et au-delà, le châte, Sous-titrage ST' 501 ... 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